Salut à tous, c'est Arturo Birondi, et bienvenue dans Resel, l'émission des sorties de la semaine et des prix Resel. Dans un premier temps, je vous présente les sorties les plus importantes de la semaine, et dans un second temps, je vous donne leurs prix Resel avec l'aide du Kiki Kik Slab. Petit rappel, les sorties ne sont jamais sûres à 100%. Certaines peuvent être repoussées, annulées, et les prix peuvent varier au moment où je tourne cette vidéo. Si c'est le cas, je vous tiendrai au courant. C'est parti ! On commence avec la Air Jordan 1 High Bordeaux, un nouveau coloris pour le modèle OG de notre Michael Jordan national. Le coloris est vraiment beau et change de ce qu'on a l'habitude de voir. Son logo Wings est noir et blanc, et son souche est argentée, tout comme sur la Midnight Navi, sortie il n'y a pas longtemps. Et celle-ci avait eu un certain succès. Cette paire est belle, pure, parfaite pour l'hiver, et elle sortira au prix Retail de 160€ sur SNK RS. On continue avec la Air Max 1 Pata, Night Maroon ou Rush Maroon. Tout comme en 2009, le célèbre shop d'Amsterdam prévoit de sortir 4 modèles différents, et celle-ci est la troisième du nom. On a vu le succès des deux premières, et on peut s'attendre à à peu près la même chose pour celle-ci. Le coloris est plus flashy et plus original que les deux premières, mais personnellement, elle m'attire beaucoup moins. Peut-être que c'est le cas pour pas mal de personnes, donc si vous voulez l'une des quatre Air Max Pata à tout prix, c'est peut-être le moment de vous jeter dessus. Elle sortira le 24 novembre au prix Retail de 170€ sur SNK RS. On enchaîne avec la Air Jordan 1 High à ma manière. Après une collaboration avec Night sur la Air Jordan 3 qui a eu un très grand succès, le shop d'Atlanta remet le couvert, et ce n'est pas pour nous déplaire. Entièrement en dents blanc cassé avec des empiècements bordeaux en cuir de serpent, c'est l'une des Jordan 1 les plus élégantes qu'on a pu voir à ce jour. Tous les détails, comme sur la Jordan 3, sont intéressants. Comme le co-branding sur la languette, ou le Air Ness by Amma Manier for Air Jordan cousu sur l'insole. Pour l'instant, ce sera une sortie US Only, mais vous pourrez déjà tenter votre chance le 24 novembre sur le site officiel de Amma Manier. Pour SNK RS, il faudra attendre au moins le 3 décembre. Elle sortira au prix Retail de 190€. On termine avec les deux Nike Sakai Khoz Blazer Law, la Team Red et la Neptune Blue. Dans le cadre de la collection Wearable Art, Shito Seabe, le Sakai et le célèbre artiste Khoz nous proposent cette intéressante triple collaboration sur des Blazer Law. On remarque que son style ne change pas beaucoup des Blazer Law Sakai sortis il n'y a pas longtemps, mais ont de nouveaux détails qui tapent à l'œil. Les deux croix de Khoz sur le mid-sol et le co-branding de l'artiste et des deux marques sur la languette. En tout cas, elle m'attire beaucoup plus que la Sakai Blazer Law sorti il n'y a pas longtemps. Elle sortira au prix Retail de 120€ sur SNK RS. Allez, assez parlé de sorties, sort ton portefeuille, c'est l'heure des prévicelles du Kiki Kicks Lab. Tout d'abord, la Air Jordan 1 High Bordeaux qui sortira au prix Retail de 160€ et se revendra à des alentours de 200 à 220€. On vous conseille de vous concentrer sur les tailles femmes 36 à 40. Ensuite, la Air Max One Pata Night Maroon qui sortira au prix Retail de 170€ et se revendra entre 200 et 250€. On vous conseille de vous concentrer sur les tailles hommes 41 à 46. Puis la Air Jordan 1 High à ma manière qui sortira au prix Retail de 190€ et se revendra à des alentours de 300 à 350€. On vous conseille de vous concentrer sur les tailles d'hommes 41 à 46. Enfin, les deux Nike Sakai Khoz, Blazer Law, Neptune Blue et Team Red qui sortiront au prix Retail de 140€ et qui se revendront aux alentours de 200 à 250€. On vous conseille de vous concentrer sur les tailles d'hommes 41 à 46. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je remercie le Kiki Kik Slab pour ces infos. N'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux qui sont en description. Allez, bon courage pour toutes les copes et à la semaine prochaine.